Musique Bonjour chers élèves. Cette séance est allouée pour la première leçon de physique de deuxième année bac physique chimie, les ondes mécaniques progressives. Pour amorcer notre leçon, je vais poser une question très importante. Que se passe-t-il lorsqu'on crée une perturbation dans un milieu élastique? Afin de répondre à cette question, on va falloir trois milieux élastiques, la surface de l'eau comme exemple, un ressort et une corde. On commence par la première expérience, on lâche une pierre sur la surface libre de l'eau. La deuxième expérience, secouant verticalement la corde, une corde horizontale longue. Et la troisième expérience, on va comprimer quelques spires d'un ressort tendu horizontalement. Donc, qu'est-ce qu'on observe d'après les trois expériences? On commence par la première. On lâche la pierre ici. C'est le premier point de la perturbation. On appelle la source. Qu'est-ce qu'on observe? Une perturbation, bien une propagation d'une perturbation à la surface de l'eau. Dans la deuxième expérience, on voit bien la propagation de la perturbation le long d'une corde. Bien sûr, d'après la source qui est la première, ou bien le premier point de la perturbation. Et la troisième expérience aussi, ça se voit bien, la propagation de la perturbation le long de la source. On observe, par exemple, on prend le point M. Ici, le point M n'a pas affecté par la perturbation. Dans le deuxième cas, le point M a commencé d'affecter et, dans le troisième cas, le point M revient à sa place, ou bien à sa position initiale. Donc, ici, il n'y a pas de déplacement de la matière. On pose la question, qu'est-ce qu'il se déplace? Revenons à la source. On va fournir. Qu'est-ce qu'on fait pour faire la perturbation? On fournit une énergie. On fournit une énergie. Cette énergie va déplacer selon les points de la corde, c'est-à-dire que la source transmet l'énergie au point suivant, le point suivant dans cette énergie au point d'après et ainsi de suite. Donc, on veut dire que cette perturbation, il n'y a pas de déplacement de la matière, mais seulement un déplacement de l'énergie. Une perturbation, c'est quoi d'abord une perturbation? Une perturbation est une variation des propriétés mécaniques. C'est quoi les propriétés mécaniques? C'est-à-dire la position, la vitesse et l'énergie. Il change sa position, c'est-à-dire la position de la perturbation, de la déformation. La vitesse, la perturbation garde, ou bien la déformation dépend une durée, c'est-à-dire il dépend de la vitesse et le déplacement, bien sûr, de l'énergie. Bien sûr, de chaque point de milieu élastique. Milieu élastique, c'est-à-dire il revient à sa position initiale, ou bien il garde sa forme initiale quand la perturbation se déplace. Donc, la perturbation est une variation des propriétés mécaniques. Nous, on peut définir l'onde mécanique. C'est quoi l'onde mécanique? C'est une, ou bien une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique, sans transport de matière, qui est très importante, mais avec transport d'énergie. D'abord, cette onde mécanique, est-ce qu'il y a une seule onde mécanique? Maintenant, on va voir les tubes d'onde mécanique. On va reprendre les expériences précédentes, comme exemple, par exemple, on prend la corde. Quand on secoue la corde verticalement, c'est-à-dire le déplacement des points se déplace vers le haut et revient à sa position, c'est-à-dire se déplace vers le bas. C'est-à-dire que la direction de la perturbation est verticale. Par contre, la propagation, ou bien la direction de la propagation, se déplace horizontalement. Donc, le déplacement de la perturbation s'effectue perpendiculairement à la direction de la propagation. Dans ce cas, on dit que cette onde est transversale. D'accord? C'est quoi une onde transversale? Pour répéter, l'onde transversale, quand la direction du déplacement est perpendiculaire à la direction de propagation. On donne à notre exemple la surface d'eau. La surface d'eau, aussi, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà deux exemples de l'onde transversale. On passe au deuxième exemple. On prend maintenant un ressort. Pour un ressort, qu'est-ce qu'on fait? On a comprimé les spires. Comprimer les spires et relâcher. C'est-à-dire que la direction de la perturbation est horizontale. Et la direction de propagation, bien sûr, ça se fait avec le ressort, c'est-à-dire aussi horizontale. Donc, les deux directions de propagation et de perturbation sont parallèles. Dans ce cas, on définit l'onde longitudinale. C'est quoi une onde longitudinale? Quand la direction de perturbation et la direction de propagation sont parallèles. Donc, on a bien défini l'onde longitudinale. C'est quoi l'onde longitudinale? Quand la direction de la perturbation et la direction de propagation sont parallèles. Maintenant, j'aime bien étudier un autre exemple, c'est le son. Le son. La question posée, est-ce que le son aussi est une onde mécanique? Pour répondre à cette question, je fais cette expérience. Je mets une source sonore, par exemple, un téléphone portable ou bien musique, radio, etc. Et je le mets, bien sûr, marche, ça sonne. Je mets sous la cloche et je vais vider, c'est-à-dire je mets le vide. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que le téléphone ne sonne pas, c'est-à-dire que le son disparut. C'est-à-dire que le son aussi a besoin d'un milieu élastique et le vide n'est pas un milieu élastique. Donc, on illustre que le son aussi est une onde mécanique. Quel est le type de l'onde sonore? On a dit que le son est une onde mécanique, c'est-à-dire qu'on appelle onde sonore. Pour répondre à cette question, je prends cette expérience. Un onde parleur, voilà, c'est une photo réelle. Et je prends un onde parleur et je mets une bougie devant la membrane de onde parleur. Ici, c'est un onde noir seulement pour préciser la direction du son, c'est-à-dire une direction horizontale. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la flamme de la bougie fait un déplacement ou bien un mouvement de va-et-vient. C'est-à-dire que la direction de la flamme ou bien du son sortant de votre parleur fait un déplacement ou bien une perturbation horizontale. Donc, le son ou bien la propagation de son est horizontale et la propagation ou bien la perturbation est horizontale. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Que l'onde sonore est longitudinale. Et voilà une modélisation de la propagation de l'onde sonore. On prend un exemple, par exemple, ici, l'air. Qu'est-ce qu'il fait le son quand il sort du haut parleur? Il fait une délétation et compression. Délatation et compression, délatation et compression. Ça se voit bien la longitudinale de l'onde sonore. Donc, maintenant, on va donner les propriétés d'onde mécanique en général. Les directions de la propagation de l'onde mécanique. L'onde mécanique se propage à partir de la source, bien sûr, dans toutes les directions possibles. C'est-à-dire, s'il est possible une direction, c'est bien, deux, trois, on va voir. L'onde est à une dimension, c'est-à-dire l'onde est à une dimension si elle se propage suivant une direction, c'est-à-dire suivant un axe. Et comme exemple, la corde et le ressort. Maintenant, on passe à une direction d'idimensionnelle, c'est-à-dire deux dimensions, c'est-à-dire dans un plan, bien sûr, depuis sa source. Comme exemple, l'onde à la surface de l'eau. L'onde à la surface de l'eau, elle se propage suivant la surface de l'eau, c'est-à-dire suivant le plan de la surface de l'eau. Et finalement, l'onde est à trois dimensions, c'est-à-dire elle se propage suivant trois dimensions, c'est-à-dire dans l'espace et comme exemple, le son. La célérité de propagation d'une onde, c'est quoi une célérité ? La célérité, c'est la vitesse de déplacement de la perturbation. Pourquoi on n'a pas appelé la vitesse ? Parce que la vitesse, c'est le déplacement d'un objet. Mais la célérité, ou bien dans les ondes, ou bien dans la perturbation des ondes, on n'a pas un déplacement d'objet. On n'a pas de déplacement de la matière, on a seulement de déplacement de l'énergie. Pour cela, on appelle souvent la célérité. C'est quoi la célérité ? On a dit que c'est la vitesse de déplacement de la perturbation. Elle est égale au rapport de la distance d parcourie par l'onde à la durée delta t de propagation. Et bien sûr, l'expression très connue, V égale à d sur delta t avec d. D, c'est la vitesse de la perturbation, s'exprime en mètres par seconde. La distance parcourie par la perturbation en mètres. Et delta t, c'est la durée en secondes. Je prends un exemple de la vitesse de propagation, par exemple le sang, dans différents milieux. Les différents milieux ou bien les différents états, liquides, solides et gaz. Par exemple, le sang se déplace avec une vitesse de 340 mètres par seconde dans l'air, qui est un gaz, et 1500 dans l'eau, qui est un liquide, et 6000 dans le fer ou bien un solide. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ? Que la vitesse se propage du sang des ponts du milieu, bien sûr. On voit bien le changement ou bien la différence entre les trois milieux. Elle est faible dans l'air ou bien dans les gaz, à peu près de 340 mètres par seconde. Et très importante dans les solides, 6000 mètres par seconde. Donc, la vitesse de propagation du sang dépend du milieu. Elle est plus importante dans les solides et les liquides que dans l'air. Quels sont les facteurs influençant cette vitesse ou bien cette célérité ? La vitesse d'une onde ne dépend que du milieu de propagation. C'est-à-dire, si on change le milieu de propagation, il change la vitesse. Maintenant, on va étudier les facteurs influençant la vitesse. La vitesse d'une onde ne dépend que du milieu de propagation, c'est-à-dire ses propriétés, sa densité, sa température, son énergie. Et jamais de l'amplitude de l'onde ou de la durée de la perturbation. Par exemple, c'est pour un ressort. Si on comprime, par exemple, 10 spires, c'est la même chose qu'on comprime, par exemple, 20 spires. Ou bien l'amplitude de la déplacement pour une corde, c'est la même chose. Ne change rien à la vitesse. Mais qu'est-ce qu'elle change ? La vitesse change avec le milieu de propagation. On prend un exemple, la vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde. La formule ou bien l'expression de la vitesse, V égale à racine de F sur mu. Avec F, l'intensité de la corde en newton. Mu, c'est la masse linéaire, c'est-à-dire mu égale à M sur L. M, la masse en kilogramme. Et L, la longueur en mètre. Par exemple, si on prend deux cordes en la même longueur, L et M changent. Par exemple, la corde 1 et la corde 2. La corde 1, la masse de la corde 1, plus grande que la masse de la corde 2. C'est-à-dire que M sur L, c'est-à-dire mu, est plus grande dans la corde 1 que dans la corde 2. Si on revient à l'expression de la vitesse, mu est plus grande dans la corde 1 que dans la corde 2. C'est-à-dire que la vitesse est diminue dans la corde 1 que dans la corde 2. Et dans ce cas, ça se voit très très bien l'influence de la masse, ou bien de la masse linéaire, sur la vitesse. La même chose pour la tension. Si on prend une corde qui a la tension, par exemple, de corde 1 et 2, la tension de la corde 1 est plus grande que la tension de 2. On voit bien que la vitesse dans la corde 1 augmente avec la tension du corde. Le retard temporel. Lorsque la perturbation part de la source à l'instant T0, elle atteint un point M quelconque du milieu à l'instant T1. C'est-à-dire que le point de la création de la perturbation à l'instant T0 revient à sa position initiale et la perturbation se déplace vers un autre point M quelconque, à l'instant T1. Donc, la différence du temps, delta T qui est égal à T1 moins T0, est appelée le retard temporel. Notez tôt. Notez tôt. Et ça s'écrit comme ça. Tôt. C'est quoi le retard temporel? Regardez avec moi ce schéma. Voilà. La première, c'est l'élongation du point M à l'instant T1, c'est-à-dire que la perturbation est dans le point M, mais le point M' n'a pas encore affecté par la perturbation. Par contre, le deuxième schéma, le point M revient à sa position initiale, c'est-à-dire que la perturbation se déplace vers le point M', à l'instant T2. Donc, regardez qu'il y a une différence de temps. Ce différence de temps entre M et M', c'est-à-dire de l'instant T1 vers l'instant T2, c'est le retard temporel. Tôt qui est égal à T2 moins T1. Et ce retard temporel, il a bien sûr une relation avec la distance de déplacement de la perturbation et la célérité. Cette relation, c'est T2 égale M' sur V, avec T2 le retard temporel en mètres par seconde. M' c'est la distance entre le déplacement, ou bien c'est le déplacement de la perturbation entre M et M', et V, c'est la célérité en mètres par seconde. En général, le point M répète le mouvement de la source. On a dit que la source, c'est le début de perturbation, c'est la source de la perturbation. Chaque point du milieu élastique reprend le mouvement de S, ou bien répète le mouvement de S, bien sûr avec un retard temporel. Donc, pour étudier l'élongation du point M, un point M, c'est un point quelconque, l'élongation, c'est-à-dire, c'est quoi l'élongation ? C'est l'impulsion de la perturbation. Par exemple, voilà, ça se voit bien dans le schéma, voilà YM, c'est l'élongation du point M, et voilà YM', c'est-à-dire, l'élongation de M'. L'élongation de M à l'instant T égale à YS, c'est-à-dire l'élongation du point S dans T-T, c'est-à-dire que le point M répète le mouvement de S d'après un certain temps qui est le retard temporel temps. La même chose si on prend l'élongation de S, c'est-à-dire à l'instant T, l'élongation de M égale T plus T avec T. On dit que c'est le retard temporel. On peut le calculer par deux méthodes, T qui est égale à T2 moins T1, et aussi T égal à SM sur V, c'est-à-dire la distance entre la source et le point M sur V, la célérité de propagation de la perturbation. Réalisé par Neo035 Sous-titrage FR ?